Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'étape numéro 19 du Giro 2020. Étape qui devait faire de 150 km, mais qui a été recourcie à 124 km. Donc ça a été une étape un petit peu surprenante. On pensait s'ennuyer et au final on s'est un petit peu ennuyé sur la deuxième partie d'étape. Mais il y a eu une belle bataille de manivelles en début de journée. Je parlerai quand même de la réorganisation de l'étape et je l'ai mis en flop, je vous le dis déjà. Voilà, j'aurai un gros coup de gueule à passer sur ça. Donc on va essayer de faire assez vite sur le résumé, comme ça j'aurai le temps de détailler mes idées et mon coup de gueule. Le résumé de l'étape, donc l'étape qui est partie très tardivement, 14h30. On a eu beaucoup d'internoiements pendant 3-4 heures. Pour vous dire, 10 minutes avant le départ, on ne savait même pas vraiment où ça allait partir. Si ça allait partir de la ville qu'on nous avait indiqué, si ça ferait vraiment 124 km. Donc c'était un petit peu le bordel. Et en résumé, donc on a eu une échappée qui est partie au kilomètre 0. Alors qu'elle est partie en plusieurs groupes, elle a mis plus de 20 km à se réunir. Et on avait une grosse échappée avec 14 coureurs. Don Simon Pello d'Andro Di Gio Cattoli, Joseph Cerny de la CCC, Campaner de NTT, Carboni de Labardiani, Nathan As de Kofidis avec Marco Matisse, son équipier. Ico Kais de la Deconinck, Clark et Laclam Norton de F. Alex Dosset de Israel Startup Nation qui avait déjà remporté une étape. Sander Armé de la Lotto Soudal. Albert Torres de la Movistar, Jacopo Mosca de Trek Segafredo et Etienne Van Ampel de Vinny Zabou. Vinny Zabou qui a perdu un coureur, Spérafico, deux contrôles anti-dopage anormales. C'est ce que nous a dédiqué l'organisation. Quand on connaît que Vinny Zabou n'est déjà pas une équipe très clean, on va dire. Forcément, les suspicions de dopage ressortent. L'écart qui, dans un premier temps, aura beaucoup de mal à être important. On prendra au maximum une minute. Avec une grosse bagarre derrière, Labora roule seul. La Groupama n'aide pas, mais on viendra se faire cette stratégie lorsqu'on parlera des Français. Et puis à partir de 5,45 km de l'arrivée, Labora dit stop. On arrête de rouler et l'écart augmente. Ensuite, ça reste très très calme. Quelques attaques à un moment vers à partir de 30 km de l'arrivée. Puis à 24 km de l'arrivée, avant le deuxième sprint intermédiaire, le sprint des bonifications. On a un groupe qui sort avec Simon Pélo, Joseph Cerny, Campanaerts, Mosca, Clark et Sander Armé. Pélo qui se fera lâcher. Kaiso qui arrivera à rentrer dans ce groupe-là, mais trop tard parce qu'à 17 km de l'arrivée. Et bien Joseph Cerny est parti seul et personne n'arrivera à le suivre. Personne n'arrivera à revenir sur le coureur. Check ! On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, déjà on va parler de la Cofidis. Assez incompréhensible, je trouve. Autant on reviendra sur la stratégie de la groupe à main, autant du côté de Cofidis. Bon, ils mettent deux mecs devant. Ok. Dans ce cas-là, vous vous accrochez un peu plus pour aller chercher la gagne. Parce qu'ils ont été les premiers lâchés. Les Cofidis, ils finissent dans les dernières positions. Tu te dis, bon, ils avaient quand même Elia Viviani. En sachant qu'il n'y a plus que 3 sprinters, ils auraient pu aider quand même la Bora. Bon, il y a peut-être eu une sorte d'alliance française pour le maillot cyclamen, on ne sait pas. Mais c'est assez surprenant la manière de courir de Cofidis. Parce que ça n'a pas marché pour l'échapper, alors que je pense qu'Elia Viviani, ou au moins contre Sony, était capable de faire dans le top 4. C'est comme AG2R non plus qui n'a pas roulé pour vendre ramé. Bon, certes, ce n'est pas le plus grand des sprinters, mais ils n'avaient personne dans l'échapper. Donc, ils auraient pu aider la Bora. Et il y a peut-être eu une alliance française, après, pour le maillot cyclamen, on ne sait pas ce qui se passe dans les bus des équipes et dans les voitures de directeurs sportifs. Surtout que là, ils ont eu le temps de parler des directeurs sportifs et d'établir des stratégies, mais ça ne dit pas mal de temps. Je reviens donc sur Arnaud Desmar, qui remporte le maillot cyclamen, enfin, qui est en tête du maillot cyclamen, mais il n'y aura pas de sprint d'ici. Alors, demain, il peut y avoir le sprint intermédiaire, assez strière. Le premier sprint intermédiaire, il est sur du plat, mais de toute façon, ça ne suffirait pas à Sagan pour reprendre le maillot. Il faudrait que Desmar abandonne, donc à part faire rouler vite. Et en même temps, si rouler vite Sagan, ça ferait peut-être perdre chez Maïka et Konrad, ça les ferait peut-être sortir du top 10. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il faudrait qu'il soit hors délai, démarre sur les deux dernières journées, donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Très bonne stratégie aujourd'hui, et ce n'est pas comme si je l'avais dit dans ma vidéo de présentation. Je crois que je l'avais dit. Même si l'étape faisait 250 km, ça aurait été encore plus facile si l'étape faisait 200 km, 250, mais Groupama n'avait aucun intérêt à rouler à part se faire contrer au niveau du maillot cyclamen. Il y avait trop de risques. Donc, le coût au niveau des risques était vraiment trop important aujourd'hui pour la cinquième victoire. Certes, certains diront qu'ils n'ont pas été hyper courageux, pas hyper entreprenants. Oui, mais bon, des fois, il faut avoir ce type de mentalité quand on veut gagner à des maillots. Donc, belle course de toute façon de démarre. Et entre 4 et 5 victoires, il a déjà réussi son Giro quand même à deux démarres. Donc, il n'y avait vraiment pas besoin de rouler aujourd'hui pour le coureur français. Attaque de Marlou ! On passe au coureur au top. Je vais les faire vraiment rapidement. Joseph Cerny. Une victoire un peu inattendue. C'est vrai que si ce matin, on avait dit à Joseph Cerny, oh, bah, t'es le favori pour la gagne. Bon, il aurait peut-être eu du mal à y croire. Et pourtant, avec une échappée de 150 kilomètres, ça aurait été compliqué pour la Borat contrôlée seule aussi. Et puis avec la pluie, il était très très fort aujourd'hui. De toute façon, parmi mes favoris, je crois que j'avais mis Dorent. Bon, je l'avais fait avant qu'il parte dans les échappées. J'avais mis Viviani Dorent. Et je ne sais plus qui était le premier que j'avais mis pour cette étape-là. Je ne sais plus où je l'ai foutu. J'avais mis Rohan Deniz. Parce que c'était avant aussi qu'il parte dans les échappées en montagne et qu'il fasse un sacré numéro dans le Stelvio. J'avais dit qu'il y avait les deux possibilités. Soit on avait un sprint, mais il fallait que la Borat soit très forte. Soit, de toute manière, Démar avait aucune raison de rouler. Et j'avais dit que ça pouvait aller en échapper en troisième semaine. C'est aller en échapper. Donc Cerny a été très très fort parce qu'il attaque au bon moment. Et pourtant, au bon moment, il se fait lâcher. Lors de la première attaque de Campanaert, il revient dans les derniers. Et derrière, il arrive à enchaîner. Donc, très très belle journée. De toute manière, il fait quand même un très très bon de Giro. Sur les chronos, il a été très très fort. Je ne sais plus, je crois qu'il a fait 5 et 6. Et puis, c'est bien aussi pour la CCC parce que c'est une équipe qui va disparaître. Des coureurs comme Cerny ne sont pas forcément les coureurs les plus connus. Donc, c'est vrai que pour lui, c'est forcément idéal à ce moment-là de gagner une victoire. Je ne sais pas quel sera son avenir. Il ne sait déjà quelle équipe dans laquelle il ira. Ou s'il avait plusieurs propositions de contrat. Mais là, ça va lui permettre d'avoir des meilleures offres. Très clairement, il a fait un très bon Giro, je trouve. Et dans des équipes où on n'aurait pas de très grands rouleurs pour aider un coureur pour le général. Ça peut être une carte intéressante, Joseph Cerny. C'est des coureurs un petit peu comme Yann Tratnik. C'est des coureurs qui sont très intéressants. C'est des coureurs qui peuvent bien placer sur le plat et qui ont quand même quelques capacités en montagne. Pour être un premier relais en montagne, on va dire. Pour être le mec qui débute les montées. Donc, c'est des coureurs qui sont très intéressants. Je continue avec Simon Pélo. Pourquoi je mets Simon Pélo ? Parce que déjà, je ne voulais pas mettre qu'un coureur au top tout seul. Même si je n'avais pas trop d'idées. Très clairement. Simon Pélo, parce que déjà, il a fallu faire tous ces kilomètres d'échappés. Il en a fait beaucoup. Et puis, il remporte le classement des sprints intermédiaires. Lui aussi, un peu comme Ardo Desmars. S'il n'est pas repris, s'il n'est pas hors délai, il gagnera ce classement. Et que je me dis, pour Androni, c'est quand même l'équipe italienne qu'on a vu le plus devant. Qui, je trouve, a été la plus intéressante sur le plan de l'effectif. C'est-à-dire que les coureurs ont fait du bon travail. Si tu compares à Zabou. Bon, certes, il y a eu, comment j'ai oublié son nom ? Celui qui a abandonné hier. Je vais retrouver ça. Visconti. Giovanni Visconti qui avait abandonné hier. Sinon, on les a vraiment très peu vus. Et puis, Bariani, je n'en parle même pas. Ils sont toujours peu présents sur le Giro. Et c'est vrai que Pelo, au moins, il a montré le maillot. Et ses classements annexes, ils sont aussi faits pour ses équipes qui sont invitées. Donc, ça me permet de le mettre en avant. Je trouve qu'il a fait de très, très belles étapes. Qu'il a attaqué sur des étapes où, des fois, il ne se passait pas grand-chose. Il a été animateur de la course. Et c'est pour ça que je voulais le mettre devant. Du côté des flops, je suis Mélaborat. C'est quand même con d'avoir laissé partir autant de coureurs en tout début de journée. Ils étaient très, très mal placés. Au kilomètre zéro, ils sont très, très mal placés. De Connick est devant. Sunweb est devant. Eux, ils sont derrière, en second rideau. Et le placement en départ d'étape, il est primordial. Quand tu veux empêcher des coureurs de partir en échappé. Et là, aujourd'hui, il ne fallait pas qu'ils puissent trop qu'être coureur. À part, au moment où l'étape était très, très courte. Laissez partir 10 coureurs quand l'étape fait 250 bandes. Je ne dis pas. Et encore, c'était risqué. Parce que ça veut dire qu'il y a peu de mecs qui vont t'aider. Par exemple, la Cofidis, il ne les a pas aidés parce qu'il y avait deux mecs devant. Mais c'est encore plus risqué quand c'est une étape qui fait 120 km. On a eu 2h30 d'effort. Donc, tu sais très bien qu'une échappée même de 6 coureurs, elle pouvait aller au bout aujourd'hui. Si les mecs étaient un minimum solides. Et quand tu vois être devant, il y a Campanaert. Il y a Sander Armé. Il y a Cerny. Il y a des mecs comme Marco Matisse qui roulent bien. Pelo qui est un bon attaquant. Alex Dosette. J'ai oublié Alex Dosette. Tu te dis qu'ils ont quand même raté le coche. Et après, tu as beau rouler pendant 5 ans de bord, tu ne peux pas récupérer la chose. Mais de toute manière, même si ça avait été au sprint, Sagan avait très peu de chances de battre Desmar. Et même s'il battait Desmar, Sagan avait très peu de chances de mettre 5 ou 6 places d'écart entre lui et Desmar. Donc, pour moi, il a perdu le Giro. Enfin, ce maillot cycle amène. Quand il a part aussi à prendre des échappées dans les étapes de montagne. Et ça, ça a été son problème. Il était battu sur le plat. Mais sur les étapes de montagne, on ne l'a quasiment pas vu. Sagan, à part sur l'étape qui remporte. Sinon, on ne l'a quasiment pas vu en échappée. Peut-être dû à la fatigue aussi, de doubler le Giro et le Tour. Mais c'est vrai que pour... Aujourd'hui, c'est quand même un flop du côté de la Boire. Et puis mon coup de gueule, qui va prendre peut-être 4-5 minutes. Coup de gueule, parce que oui, l'image qu'on a eue ce matin de coureurs qui font un départ fictif juste pour que le Giro soit payé par la ville de départ. Après, on a eu tous ces aternoiements pendant toute cette journée. Et puis je me dis, on aurait quand même pu éviter ça. Ce n'était pas possible de faire voter les coureurs il y a deux jours. On savait... Pour tout vous dire, j'ai fait la présentation de l'étape mercredi. Mardi, j'ai déjà regardé la météo et j'avais déjà vu qu'il flottait. Mardi. Sur une grande partie de toute l'étape. Mercredi, je fais donc la présentation le matin. Je sais, moi, quand je vous le dis, il pleut, c'est fiable. Fiable, c'était déjà fiable la veille, le mardi. On savait qu'il allait avoir 250 km sous la pluie. On savait qu'il allait avoir 250 km. Ce n'était pas possible pour certains coureurs de voter et dire, ben voilà, vous avez 55% du peloton qui n'a pas envie de courir cette étape-là. Ce n'était pas possible de faire ça du côté des syndicats de coureurs. Parce que là, aujourd'hui, on s'est dit, aujourd'hui, on ne sait pas ce soir si c'était Cathy Luberlu qui n'avait pas envie de courir ou si c'était 80% du peloton qui n'avait pas envie de courir. Ça, déjà, ça pose un problème au niveau de la stature des coureurs. Je trouve que des syndicats de coureurs auraient dû se démerder pour faire des référendums, pour faire voter les coureurs. De l'autre côté, on a quand même un organisateur qui ne maîtrise absolument rien, j'ai l'impression, depuis le déconfinement. On a vu à Milan-Saint-Rémo, obligé de changer de parcours en plein milieu de Milan-Saint-Rémo, avec simplement six coureurs par équipe. Pourquoi cette idée ? C'est vrai que Milan-Saint-Rémo, ce n'est déjà pas assez difficile à sept coureurs. Il y a eu également les problèmes d'organisation avec les chutes. Le vent lors de la première étape, je pense que si on avait fait partir les coureurs plus tôt, c'était faisable de faire partir les coureurs plus tôt, on n'aurait pas eu ces problèmes de vent. Et ça, ça aurait pu être également pris en compte. Et puis, Viviani shootait par une moto, les motos qui étaient mal placées par l'organisation ainsi régulièrement. Et puis, tout simplement, moi je veux dire, on aurait pu, les équipes aussi, je trouve qu'on n'a pas bien joué le jeu, on aurait pu se réunir également entre les directeurs d'équipe. Et puis, l'UCI qui n'a absolument pas réagi sur l'affaire. On se demande où est le président de l'UCI, David l'appartient. Quand il y a ce genre de truc qui arrive, et que c'est visible en audiovision, comme dirait Cyril Guimard, qu'on ait un petit mot du président de l'UCI à communiquer pour régler un petit peu la situation, pour clarifier la situation, aurait quand même été pas mal. On a eu l'impression quand même aujourd'hui que l'UCI ne contrôlait absolument rien sur le Giro. Moi, ce que je trouve qui a été mal fait, les coureurs, ils savent depuis l'année dernière que le vendredi, avant l'arrivée, on va avoir une étape de 250 km. Ils le savent, cette étape-là n'a absolument pas été modifiée avant le confinement. Elle avait déjà cette tête-là. On savait déjà que le Giro, il y aurait d'énormes transferts à partir du moment où on faisait 3 jours en Sicile et qu'on arrivait à Milan. Il ne faut pas être de vin non plus pour le savoir. Le Covid, en Italie, c'était au mois de février. J'en ai parlé de cette étape, quand j'ai parlé de comment on allait faire du cyclisme avec le Covid et le Giro. Je ne sais plus si c'est sur la vidéo sur l'annulation des Stradibianchi ou sur la vidéo d'après. J'avais parlé de cette étape précisément parce qu'elle passait au bord de Milan et que j'avais dit que c'était quand même la zone à risque. Donc, les équipes le savaient également en juillet que cette étape n'était pas modifiée. Elles le savaient encore au tout début du Giro. Elles le savaient il y a 4 jours. Pourquoi on n'a pas demandé aux coureurs faire un référendum ? Ça, c'est déjà une première chose. Pourquoi on n'a pas demandé de réduire l'étape de 30-40 km ? C'était faisable également. Il y a plein de choses qui ont été ratées. Il n'y a eu aucune médiation. Et moi, je suis pour qu'il y ait... Alors déjà, qu'il y ait que l'UCI fasse valider des parcours. Parce qu'un parcours d'une étape comme ça, de plat de 250 km à 2 jours de l'arrivée, oui, c'est beaucoup trop long. Quand on a eu un tour un petit peu difficile. Et ça ne sert à rien. En plus, l'organisateur est complètement con parce qu'on se serait fait chier pendant toute l'étape. J'avais dit que ça allait certainement être l'étape la plus chiante du Giro. Heureusement, on en avait déjà eu quelques-unes en début de dernière semaine. Mais cet état plat, c'était quand même... UBUS, en montagne, je te dis. S'il y avait eu des côtes au cours de la journée que ça nous avait fait, Liège-Bastogne-Liège, je ne dis pas. Et encore. Mais là, il n'y avait vraiment aucun intérêt. C'était tout plat quand on voyait le parcours. Donc déjà, l'organisateur, ce n'est pas faire un parcours. Ce n'est pas la première fois que sur le Giro, on a des fois des parcours un petit peu bizarres. Et puis, pour moi, c'est un peu désordonné. Il faudrait que l'UCI valide les parcours. Surtout sur les grands tours. On parle quand même de trois semaines de course. On ne met pas la sécurité des cours en jeu. Et par exemple, ce n'est pas comme si sur le tour de Lombardie, il y avait une descente qui était quand même très dangereuse et qu'on a chaque année, quasiment. Et valider au niveau de la dangerosité. Parce que des fois, on a des étapes où il y a des îlots directionnels de partout. Ce qui permettrait quand même de sécuriser. Ça pourrait être un office indépendant. J'ai entendu que Marc Madiot voulait ça. Et puis surtout, pour annuler une étape ou pour raccourcir une étape, il faudrait qu'il y ait un protocole. que les coureurs ne puissent pas faire ce qu'ils veulent. Parce que là, ce qu'on a eu aujourd'hui, peut-être que dans deux semaines, dans je ne sais pas quelle course, parce que tu as quatre coureurs qui sont fatigués, tu as deux équipes qui ne vont pas vouloir partir et qu'on va repartir sur les mêmes atternoiements. Donc, il faut qu'il y ait un protocole. Pour annuler l'étape, il faut que les coureurs doivent faire tel et tel principe. Il faut qu'ils votent, par exemple, tous. Il faut qu'il y ait au moins la majorité des directeurs d'équipe qui ne soient pas d'accord. Il faut mettre en place un protocole. Parce que ça peut arriver que l'organisateur se trompe. Ça peut arriver qu'on ait des conditions de course qui fassent que la course soit beaucoup plus difficile que prévue. Mais l'image qu'on a eue aujourd'hui, ça ressemblait à Neysna, très clairement. Et je n'ai pas envie de revivre ça dans les semaines à venir. Donc, sur la volta, je n'ai pas envie de revivre ça. Donc, il va falloir mettre en place des choses. Il va falloir vraiment corriger tout ça. Et j'espère que ça sera fait. Demain, l'étape à Sestrière, on ne sait pas si elle reste. Parce que peut-être que les coureurs ne voudront pas partir. Peut-être qu'on enlèvera une montée de Sestrière. C'est con, j'ai déjà fait la présentation. Elle est déjà uploadée sur YouTube. Vous l'aurez demain à 7h30. On fera le débrief de cette étape en soirée. Et puis, la présentation du contre-la-montre également. Ça sera dimanche. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en mettant la petite cloche. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.